Vous êtes connectés déjà ? Ça commence. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés ? Oui, il y a déjà quelques personnes. Sachant qu'il y a une grosse soirée pour André Teboul ce soir. C'est la Ilula. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés pour André Teboul. Ils sont connectés pour ? Oui, bonjour. C'est la Ilula de Mesol Teboul. André Teboul, c'est l'année aujourd'hui. Très bien. Il y a des gens qui sont… Vous avez réservé la soirée à notre ami Teboul, Zal ? Non, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Il le fait. Donc, on peut commencer. Ça enregistre. C'est parfait. Écoutez, selon la coutume que nous avons installée depuis déjà pas mal de temps, je vais commencer par un petit Sipour. Nous allons… Et entre-temps, dans les Hidvahadouyot, qu'on n'en a pu vivre, on a entendu des histoires qui touchent beaucoup. Nous avons entendu que tous les rabbinimes s'interrogent, tout le monde s'interroge de ce qui nous arrive, le Covid, le Corona, il y a des problèmes. Et une espèce de consensus se crée. Bien que nous ne connaissons pas les raisons. On n'a pas la prétention de connaître les raisons. Mais une anahaga, un comportement qui sûrement ne peut faire que du bien, c'est augmenter dans le Nyan de Havad Israël. C'est des évidences, je sais. Mais il peut y avoir des évidences pour attraper des prénades d'âtes. Ça fait partie de nous-mêmes. En plaisantant, souvent, on se souhaitait… Et puis, quand on dit bonne santé, on fait un sourire. Parce que dans les temps un peu plus reculés, santé, c'était bonjour, comment vas-tu ? Maintenant, quand on te souhaite bonne santé, on est marguif, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait qu'il y a une personne qu'on a côtoyée il y a quelques temps qui nous a… Donc, quand on souhaite bonne santé à quelqu'un, on a le régulier… Tu vas être en bonne santé, tu vas rester en bonne santé, tu ne vas pas être tout préparé par la vie. C'est le point. Donc, quand je pars dans l'Havad Israël, je ne pars pas dans l'Havad Israël. Mais ressentir qu'il faut encore augmenter. Quelqu'un vient de demander maintenant, on peut lui rendre un petit service, on va prendre un petit quart d'heure, l'emmener dans un endroit où on ne peut aller que… On peut le faire, on fait une tour d'un tour d'un juif. Je veux rendre un coucou ? Un coucou. Un coucou. Un coucou qui… Alors, les références, vous chercherez vous-même sur Internet, vous les trouverez. C'est une histoire qu'il y a eu entre des gens très connus en Israël. Le chef des tankistes, le Rav David Narchko. Non, je ne te touche pas. Qui avait un ami qui faisait des grandes, grandes actions. Comme ça arrive, comme le satan se mêle tout le temps, on est tous investis, on donne notre âme dans les actions que l'on accomplit. Eh bien, il y a eu un cire sourd, ils se sont froissés. Pendant quelques vingt ans, ils ne se sont pas parlé. C'est dur, ça. Eh bien, il s'est trouvé qu'au mois des loups 2020, Tavshin Pé, il s'est trouvé qu'avec tous les événements qu'ils ont vécu, avec toutes les victimes de la pandémie, ils ont décidé de faire la paix. Allez, on va se rencontrer. Ils se sont arrangés. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait le chahit. Ils nous sont revenus ensemble. Les seuls sont entrés dans l'ordre. Quoi d'extraordinaire. Il y a d'autres histoires comme ça, avec le grand rabbin de Russie aussi. Une histoire qui a eu beaucoup de bruit. C'est rencontrer, réconcilier avec une personne avec qui il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Eh bien, messieurs, mesdames. Il est arrivé la chose suivante. Ils ont mentionné un coup de fil d'une personne qui s'occupait des affaires de Rav Gronor, qui nous a quittés à cause du Covid précisément. Ils ont appelé, ont fait un appel à eux. Pourquoi ? Aux deux. Rav David Narsson et son ami, malheureusement, pour leur faire part de quelque chose. Ils avaient trouvé cet homme qui s'occupait, cette personne qui s'occupait des dernières affaires, des dernières habits, des dernières caisses qu'on trouvait dans le lieu de résidence de Rav Gronor, quelque chose pour eux. Alors, je vous le donne en mille, chèvres. Dans les années 78, la fin de la maîtrise, il y avait malheureusement beaucoup, beaucoup d'histoires dans notre monde. Chez Hanash, Fahaba, Israël, beaucoup d'histoires. Le Rabbi a décidé de faire paraître un contresse, un contresse à Vat Israël, écrit par le Rabbi Rashab. Il avait rajouté des lettres, pas mal de choses. Et il voulait distribuer, il a promis de distribuer ces contresse à toute personne qui voulait être Mashpia. Mashpia, Mashpia al-Khabab, Mashpia al-Dang. Bon, certains ont été distribués, certains, il en est resté certains qui ont été ensuite distribués. Mais sur cette presse-là, il en restait quelques-uns. le Rav Gronheur s'occupait donc de la distribution. Quelques-uns sont restés chez lui. Écoutez bien, cette personne qui a fait les dernières affaires du Rav Gronheur a prouvé de ses contresse à Vat Israël 2. Il a ouvert la première page et il y avait marqué le nom des Mashpia al-Dang qui avaient pris sur eux à l'époque en taffine. Ça me traite. Quel nom ? C'est incroyable que ça puisse paraître. Eh bien, le nom de David Narchon et le nom de son ami. Donc, on les appelle, on dit, voilà, il y a des contresse à Vat Israël qui restent que le Rabbi a écrit pour Avat Israël et qui vous sont réservés à vous, à votre nom. Ça n'a pas distribué, recherché l'histoire, comment, le comment, du pourquoi de la chose. Ces contresse à Vat Israël ne sont pas révés dans leurs mains. Il a fallu une fâcherie de 20 ans, une réconciliation pour que Minashamaïm, un clin d'œuvre, un clin d'œil du Ravie, un clin d'œil du ciel, que le Zuchut de cette réconciliation a fait qu'ils ont reçu un contresse à Vat Israël du Ravie. C'est extraordinaire. Je ne raconte pas l'histoire avec tous les détails. Dommage, je l'ai écouté avec beaucoup, beaucoup de détails. C'est très, très Miragech. C'est extraordinaire, cette histoire-là. Mais il faut savoir que le Rabbi garde ses yeux sur nous et veut qu'on augmente dans ces inénimes-là. L'Avad Israël, on sait qu'on a des différences, surtout, vous êtes en Erette d'Israël, vous-même, vous savez très bien qu'il y a des différences. Malheureusement, il faut dire des fois les choses. on est un nouvel arrivant, on est un petit peu baltouva, on est un petit peu français, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais il faut garder la confiance, il faut garder le Vitafone que finalement, la création va venir, on va s'intégrer, on va rentrer dans la bulle des Ravies d'Israël, on va vivre comme il faut en s'épanouissant, en augmentant la lumière de la Ravie d'Israël. C'est très dur, d'époque en période, tant qu'on voit, malheureusement, des dissensions, c'est très difficile, chacun a son Raviech, chacun veut donner, c'est un surplus de Abat Israël, de donner aux autres, et bien ça fait des dissensions. Mais voilà, des gens qui ont été mévataires sur leur ego, voilà ce qu'ils ont eu une récompense contre sa directe, M'yachamahim du Ravie. Voilà l'histoire. Renseignez-vous sur l'histoire avec davantage de détails, je vais écouter, enfin, Bringen, au Kachem, c'était très, très, très beau aussi. et ça donne envie, Mabachoud, d'être mévataires sur tout, il ne faut pas garder des pieds d'autre. Il y a de quoi garder des pieds d'autre, il y a des gens qui nous font des choses vraiment quelquefois à notre jour. On regarde, on regarde de l'œil droit, on voit, on cherche un Kaz Khout, c'est Misfadeur Haïta, mais Tzedek, Tishpott, Amitere, pour être chauffé de son prochain Tzedek, toujours du côté positif et dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le côté positif qu'on a trouvé est réel, est vrai. Alors, nous rentrons maintenant dans Pessar, donc il ne nous reste plus trop, trop de temps et ça rapproche. Bézat Hachem, dimanche prochain à Baïl-Oéthona, Netova, c'est déjà Roche-Rodèche, donc il reste, je pense, deux lundis où on peut donner ses surrimes donc au maximum, donc on va tâcher de donner le maximum de... La semaine dernière, j'ai surtout parlé du mois de Nissan, la préparation, de Birka Tahila, ces choses-là, les Nessi, c'était la préparation. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et le vif du sujet veut que, on a aussi parlé de l'abdicat, je vous ai donné des etsots, des conseils pour... convenables, on rentre dans le céder de Pessah. S'il me reste du temps dans ce chibour, je commencerai à évoquer le problème particulier que nous avons cette année, que le céder, c'est Motser et Shabbat, c'est compliqué. Et Rêve Shabbat, et Rêve Pessah, c'est Shabbat, c'est compliqué cette année. Donc, si on a le temps, on en parle, sinon, bien et dernière, la semaine prochaine, on allongera sur ce sujet. Mais je voulais parler des points essentiels de chaque année, la préparation du céder. C'est des choses que certainement vous connaissez. Certainement, on va parler des chiouris, on va parler du déroulement du céder, mais je vais mettre l'accent surtout sur les points Icarim, les points essentiels, que l'on soit sûr qu'on fasse un Pessah c'est la seule fête où on se souhaite Kachère. On ne dit pas je te souhaite un Rosh Hashanah Kachère ou un Shabbot Kachère. On dit ça, c'est moi de mesitra ou simcha ou tiomtov. C'est ça, on dit Kachère. C'est tellement compliqué qu'il faut vraiment le faire comme il faut. Alors, en introduction, sachez que dans les nombreuses mitzvot que nous accomplissons à Pessah, il y en a seulement deux qui sont Minatorah. Pourquoi je dis cela ? Minatorah, Midi Rabbanan, qu'est-ce que ça change pour nous ? Mitzvot, Mitzvot Hashem, Mitzvot de Rabbanan, c'est la même chose, c'est Ratzon Hashem. Il y a des différences. Dans les mitzvot, Minatorah, la Kavana est indispensable. Sans Kavana, on n'est pas quitte. Mitzvot d'Oraïta, Tzri Khod Kavana, comme ça, tranche la halacha. Je ne parle pas de la Kavana, de la ferveur, de la chaleur, je me demande. C'est autre chose, parce que je parle technique. Technique, il faut avoir la Kavana de s'acquitter de la Mitzvot que Dieu nous a donnée. Pas plus que ça. Quels sont ces Mitzvot ? Eh bien, la première, eh bien, c'est tout simplement, tout simplement, le Maguid. vous racontez la Gada, Mitzvot d'Oraïta. Donc, vous allez dire, le prochain cédère, sachez que lire la Gada, poser des questions, répondre à ces questions, tout ça, c'est Mitzvot d'Oraïta. Il faut le savoir. On ne raconte pas cette histoire dans le passé. On fait une mitzvah aujourd'hui. Aujourd'hui. Je n'en parle pas dans le vortre assidique que vous connaissez, celui qui lit la Megillah, les mafrères, n'est pas quitte. Elle est à rebours, il n'est pas quitte. Le Bachem Tov dit celui qui la lit en croyant que c'est une vieille histoire mais qu'elle n'est pas actuelle, alors il n'est pas quitte. Il faut savoir que la Megillah, elle est présente, elle vit toujours. Enlever le masque de la nature pour voir Dieu, c'est toujours existant. Ce n'est pas pas de ça. Ce n'est pas qu'il faut avoir conscience qu'on sort tous les jours d'une vie, ce qui est aussi vrai. La mitzvah de Yéti à Mitzrayim, c'est sortir de ses limites, sortir des contingences du monde, c'est aussi vrai. Je ne parle pas de ça. Savoir que Dieu m'a demandé, chaque Pessar, de raconter la sorte d'Egypte. Voilà, première chose. Deuxième, mitzvah de Horeita, c'est manger un kazaït de Mazzar. Ba erev torchu Mazzar. Le soir, le Pessar, on mange un kazaït de Mazzar. On va avoir commencé le kazaït, on en prend plus, on prend cinq, on prend quatre, mais c'est la deuxième mitzvah de Horeita. Donc, sachez, dites-le autour de vous, dites-le à votre famille, nous avons deux mitzvahs de Horeita, c'est la sortie d'Egypte, le Maguide et l'un d'un kazaït de Mazzar. Alors, vous allez me dire, il y a la Ficomène, il y a les quatre vers, il y a le Maror, il y a le Haroset, il y a un tas de choses, kolze et met. Ce sont ou des mitzvahs des Rabbananes ou des Minagin, mais Minatorah, c'est les deux que je vous ai dit. Dans le Midarabanan, on prend quatre vers qui sont Keneget, les chenotes de Géoula. Mais ça, c'est des Rabbananes. Alors, puisque ce sont des mitzvahs qui sont Minatorah, je suis obligé de rentrer un peu dans la technique des choses et vous expliquer quelles sont les quantités qu'on va manger. On revient chaque année là-dessus, mais c'est bien de revenir, c'est bien que ce soit clair. On a mangé donc un Kazaït. Un Kazaït, c'est combien ? Un Kazaït, c'est un volume, ce n'est pas un poids. On va tâcher de mettre un poids, mais je vais d'abord vous expliquer en volume. Quel est le volume d'un Kazaït ? C'est un cube de trois centimètres de côté. 3 fois 3 fois 3, le volume d'un cube, c'est 9 centimètres de Mattsaït. Ça sert. Alors maintenant, on sait le volume, ça représente. Je vous dis à quoi ça représente. En gros, en général, il faut, pour pouvoir avoir un équivalent en poids, il faut éclater la pilée. Je ne vous demande pas de le faire, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, mais comme ça qu'on procède, on l'a fait plusieurs fois au collègue, beaucoup, beaucoup ont fait cette chose-là. Donc, quand on écrase la Mattsa, on obtient donc ni trop, ni trop peu, et puis on la met dans un cube de trois centimètres de côté. On arrive, vous avez certainement entendu très, très souvent, à 27 grammes, mais non, on n'arrive pas à 27 grammes. On arrive à peu près entre 13 et 15 grammes. Nous allons dire 15 grammes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parce que la masse volumique, le poids de la Mattsa par rapport au volume, c'est à peu près la moitié. En gros, c'est la moitié. Donc, si on multiplie 27, comme je vous dis, par la moitié, c'est 0,5, on obtient à peu près 15, je vais dire 15, un peu moins que 15, c'est 15 grammes. Donc, en principe, on les quitte avec de la Mitzvah des O-Raita en mangeant 15 grammes de Mattsa. Vous allez me demander ça correspond à quoi par rapport au Mattsot Shmurok, selon la Asiatyad. Bien sûr, ça dépend de la grandeur de la Mattsa, mais d'une année à l'autre, on va dire c'est à peu près un quart du Mattsa, selon la grandeur. À peu près un quart. Faites l'expérience et vous allez voir. C'est à peu près un quart. Pesez un quart de Mattsa, vous allez obtenir à peu près 15 grammes parce que les Mattsots sont en général entre 60 et 65, parfois 70 grammes. Donc, un quart de Mattsa, c'est bien de savoir. Maintenant, vous savez que, je pense que vous avez certainement entendu dans les guides, surtout les guides qui parlent en France, qu'il faut manger 27 grammes. C'est un chiffre qui est marqué dans l'Aframe Nae, sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup d'encre. a été versé pour cela. Certains préconisent, écoutez bien ce que je vais ajouter, un khidouche. Certains préconisent que ce n'est pas 15 grammes, c'est le douche, c'est 27 grammes. Bon. Mais, vous savez très bien que le balabaït a l'habitude de prendre des trois Mattsot, il prend un kazaït de celle d'en haut et un kazaït de celle du milieu. Il a l'habitude de manger deux kazétimes. Donc, même si ce balabaït prend deux kazétimes de 15 et 15, de toute façon, il arrive à 30. Ça veut dire même pour ceux qui considèreraient qu'il faudrait manger 30 grammes. De toute façon, au Minatora, on est quitte parce qu'on a mangé 30 grammes, puisqu'on a mangé deux kazétimes. Et c'est un conseil que je peux donner au mari, c'est quand il va détruire son épouse, par exemple, il va donner aussi deux kazétimes, deux fois 15, il peut donner 30 grammes. Alors que les autres kazétimes, celles du korer, par exemple, ou celles de la faim de l'agada, de la phicomane, enfin, de ce qu'on mange à la faim, on peut se contracter de 15. C'est peut-être ça que je suis en train de donner, elle est marquée dans l'église de la poskine, je l'ai entendu au nom de Rav Karelis, qui dit qu'effectivement, même ceux qui veulent être marmire de prendre 30 grammes, ils peuvent se contenter du chiot de 15, et dans la mesure où, de toute façon, au moment où on fait le mochi matza, on en mange deux, on mange 100 grammes, donc on les quitte. Ce qui fait que je vous ai beaucoup, beaucoup diminué les quantités de matza que l'on mange. Encore une fois, si vous voulez manger des kilos de matza, il n'y a aucun problème, mais je suis tenu de donner les churims minimaux, pour une bonne raison, quelquefois, on a des invités, des fois, on a des grands-mères, on a des personnes qui ne peuvent pas manger de grosses quantités, et on veut leur donner les quantités sur lesquelles on est sûr qu'ils sont quittes. Donc, je suis obligé de vous donner les quantités minimales. Donc, je résume ce que je suis en train de dire. Le caseït, compté en volume de 27 cm3, correspond à 15 grammes, on en prend deux à matza, on en prend un au corer, et on en prend, certains prennent deux à la fin, à la fichumet, certains ne prennent qu'un seul. Mais si chacun prend les deux fois 15 au moment de matza, vous êtes quittes d'après toutes les chiffres. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous l'entendez, si vous ne l'avez pas entendu les années passées, vous allez bien entendre plus loin. Imaginons que nous ayons des personnes qui ont beaucoup de mal à manger des matza. Est-ce qu'il y a un chiour qui serait moins que ce que je viens de vous dire ? Eh bien, sachez que la chita du Rambam, la chita du Rambam, c'est que le kazaït, c'est le tiers du kazaït, c'est le tiers du kazaït et pas la moitié. Ce qui fait que si on fait les comptes que je suis en train de vous faire maintenant, on arrive à un chiour qui n'est pas de 15 grammes, mais un chiour qui est de 9 grammes. On va dire 10. Ça veut dire, c'est très intéressant de savoir que d'après la chita du Rambam, on peut être quittes en mangeant un kazaït de 10 grammes. 10 grammes sur une matzah de 60 grammes, ça vous fait un sixième de matzah. Franchement, c'est facile. En passant, ça permet d'expliquer le minac de beaucoup de gens qui sortent d'Afrique du Nord et qui ne mangeaient pas les grosses quantités que nous mangeons maintenant. Eh bien, ils avaient des grosses grosses matzahs. Je me souviens, quand on était là, on avait des grosses grosses très épaisses matzahs. On prenait un gros morceau, mais pas plus, pas un quart ou une demi matzah. Eh bien, de très fortes chances que nous étions absolument quittes. Tout simplement parce que, d'après ce chihuahua du Yurambam, il suffit de prendre 10 grammes, 10 grammes, c'est pas grand-chose. Voilà donc. Retenez donc, je vais vous résumer tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu ardu, mais ça vaut la peine. J'ai dit Pessar Kacher Vesameha, c'est-à-dire Kacher d'abord, avant d'être Sameha, pour être sûr. Pendant de nombreuses années, d'ailleurs, je préparais des cases éthymes que je pesais auparavant, je me mettais dans des petits plastiques comme ça. Comme ça, j'étais sûr que tous mes invités mangeaient les quantités, les enfants, les parents, les grands-mères, les grands-pères, etc. Je m'assurais que tout le monde mange les quantités qui étaient préparées. Et je préparais aussi des petits cases éthymes de 10 grammes comme cela pour être sûr qu'au moins, les Chitata Ramam, ils étaient quittes. Des fois, vous avez des invités, ils ne sont pas McPease, ils ont mangé un petit peu, ou bien ils n'ont pas faim. Donc, voilà les quantités. Maintenant, il y a une deuxième étape à franchir, c'est que cette quantité de matzah au kazaït, il faut le manger dans un certain temps. Ce qu'on appelle birdeh achilat pras. Birdeh achilat pras, il y a beaucoup de Chitata. Ça varie entre deux minutes et neuf minutes. Nous avons des kabbalots, du tseh martedek, qu'on peut aller jusqu'à cinq minutes et demie même. Ça laisse le temps de manger vos 15 grammes de matzah. Le monde a l'habitude de dire, je pense en la règle d'Israël, certainement, vous allez entendre de rachot à ce sujet, vous l'entendez souvent quatre minutes. Même quatre minutes, un quart de matzah, ce n'est pas très difficile à manger en quatre minutes. Donc, pensez bien que manger, donc les quantités dont je vous parle, en étant, bien sûr, accoudé. Maintenant, je passe à une deuxième étape. Chaque année, quelqu'un me dit, j'ai mangé la matzah, je ne me suis pas accoudé. Que faire ? Est-ce qu'on les quitte ? Sachez que la condition de manger accoudé, c'est une discussion dans les postchimes, est-ce qu'elle est les ikuva ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que cette condition, c'est une condition sine qua non ? Ça veut dire que, si, on ne sait pas accoudé, il faut recommencer avec braha, d'après la première chute. D'autres chutes disent, non, ce n'est pas les ikuva, on les quitte. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire bien ? Si on a mangé le kazaït de matzah, en oubliant de s'accouder, je parle pour les hommes, les femmes, ils ont l'habitude de s'accouder, on verra les raisons après. Les hommes, le psaït, c'est qu'ils recommencent à manger un kazaït, mais sans braha. Ils mangent un kazaït parce que, d'après la première chute, il n'est pas quitte. Et sans braha, évitez un braha dans la mesure où, d'après la deuxième chute, il est quitte. Voilà. Voilà un résumé des quantités, du temps et de la manière à savoir en étant accoudé. Bon, c'est extrêmement rapide, c'est vraiment un résumé rapide. Je vais voir si vous êtes bien avec moi. Posez-moi des questions. Est-ce que vous avez des questions, des choses pas claires avant de passer à l'étape suivante ? Allez-y. Pas de questions ? Allô ? Chirard ? On vous entend, on vous entend. C'est très clair, Rav Zerbib. Enfin, bon, oui. Rien à ajouter ? Mesdames aussi, les dames ont souvent des bonnes questions. Allez-y, j'attends vos questions. Oui, excusez-moi, juste une question. Est-ce que la dame, elle doit aussi prendre la matzade du plateau ou alors elle peut prendre des matzades indépendantes comme vous avez dit, des plats préparés ou alors il faut absolument qu'elle goutte du plateau ? La réponse madame, c'est qu'il n'y a aucune obligation de prendre du plateau. Mais, vous posez quand même une excellente question, c'est que vous savez que nous avons l'habitude, les Shabbatot et les Yamitobim, que les Messoubim prennent un morceau de pain du maître de maison, du Valabait, et elles font la bracha dessus, mais elles prennent un morceau de pain des Matotschlemot. Donc, ce que le Valabait doit faire, c'est vraiment une habitude d'apprendre, très très souvent les gens oublient de faire cela, on distribuera les casetimes à toute la famille parce que du plateau c'est impossible de servir toute la famille, bon, il y a beaucoup de monde autour. C'est vrai que chez Chabat, les garçons, ils ont leur plateau mais il y a beaucoup de filles, c'est impossible de donner toutes les quantités de Matotsch à la grand-mère, à nos filles. Donc, on distribue les casetimes avant mais le papa prendra soin de distribuer un petit peu de la Matotschlema afin que chacun goûte de la Matotschlema. Voilà, je réponds à votre question, madame. Merci. Autre question ? Bonne habitude, je vous demande de bien retenir ce petit détail que j'ajoute, c'est dit Duké Mitzvot mais qui sont très très importants. Raph, juste une petite question puisque, par exemple, vous attendez des questions. Non, je rigole. Est-ce que c'est, on m'a reposé l'éternelle question de, est-ce qu'il faut absolument de la Matotschmoura ou est-ce que, si je ne la digère pas, même pour 9 grammes ou 15 grammes, est-ce que je m'acquitte avec de la Matotschmoura machine, faite à la machine ? Écoutez, vous dites que c'est la dernière question et la réponse, elle est comme ça, c'est que, c'est un idour, c'est un idour, un idour, une histoire, de prendre la Matotschmoura faite à main avec toutes les idourines qu'on connaît. Maintenant, jusqu'où on va pour faire un idour ? Si vous me demandez la halakha, je vous dis que vous pouvez prendre bien sûr, avec des hercherim reconnus, etc., etc., des Matotschmoura qui sont plus comestibles. Vous pouvez. Bon, mais vous savez que chez Rabanne, on a cette tendance, je veux dire mieux que ça, ce n'est pas seulement la tendance, c'est l'achita, c'est tant qu'on n'est pas malade, tant qu'il n'y a pas un problème de maladie, qu'on essaie d'être fermé sur le tenefèche. vous me posez une question, je vais quand même ajouter un petit masque. On est extrêmement marmire sur l'unien de Shrouya. Shrouya, on ne rentre pas. Imaginons, imaginons, que vous ayez des invités, j'ai eu une année comme ça, des invités, ils ne pouvaient absolument pas manger la matzah s'ils ne la mouillaient pas, même pas chayard. Il n'y a pas simplement, il y avait un entier qui mange à peine, et une dame comme ça qu'on a eu. Il n'est pas question de dire je ne vais pas vous donner des matzah parce que vous allez tomber dans l'eau. Vous leur amenez une assiette, vous leur amenez une assiette. Je ne vous cache pas que dans le masqué que j'ai vécu, on a mis dans nos assiettes et on a mis l'assiette de côté jusqu'à l'année suivante. Mais disons, de nos jours, il y a tellement de jetables, vous l'amenez une bonne assiette jetable, vous mettez de l'eau dans le clé, il n'y a aucun problème. c'est 100% d'autant. Rachage, 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 c'est des hydrorismes. C'est de la massa trempée, l'échéra à 100%. Je prends la route. Si je dois peser entre pouvoir donner à manger à mes invités et des vieilles personnes, sinon je ne vais pas leur donner pour faire ma roue. ça ne commence pas. Je leur donne. Maintenant, pour moi-même, pour mes proches, s'ils me demandent le conseil, je leur dis, ça vaut la peine tant que tu n'es pas malade, tant que vraiment d'aller jusqu'au bout, prendre les... les choses avec les lourds. À part ça, je veux vous dire, on a des mattoches morottes qui sont très bonnes, qui sont très croustilles. Soit je dis, c'est la bonne. Selon les années, c'est tel ou tel, ça a entré dans les noms pour ne pas faire ni de politique ni de business, mais je vous garantis que j'ai eu des années où c'était craquant, c'était délicieux. Donc, tâchez de trouver la bonne et ça va résoudre votre problème. parce que vous avez parlé de la Shruya, mais moi, je pensais surtout à la question de Kavana ou pas Kavana. C'est-à-dire, est-ce qu'ils jouent avec la Matza Shmoura, c'est qu'en fait, elle a été faite avec la Kavana, que ça allait permettre d'acquitter des gens, de justement accomplir une misadeur aïta et que c'était aussi ça une des grandes différences avec la Matza faite à la machine. Attendez, dans ma réponse, j'ai complètement escamoté ce point que vous avez dit. Oui, tout à fait, c'est bien pour ça que je vous relance. En Erette Israël, il y a des Matza-Machine qui sont avec plus de hydourine que celle de la main. Rafaïm, on me revient parler. Excusez-moi, excusez-moi, on peut enlever, Gérard, on peut enlever le bruit de la personne, je ne sais pas ce qu'il fait, qu'il enleve son micro. Il renifle, il touche, c'est insupportable. Regardez, j'écoute. J'étais en train de dire, il y a un grave, il y a assez récemment, c'est après une Grinemann, le gendre du Razonich, faisait ses Matza-Machine. Mais c'est une machine à lui qui démontait, etc. Il disait que ce n'est pas une machine. Donc, quand je vous dis machine, ce n'est pas machine à acheter chez le premier marchand. Je parle que c'est garanti par des Rabanines très, très sérieux. Mais malgré tout, pour nous, il y a une adifoute, c'est une préférence quand même quand c'est fait à la main. Alors, je parle de ça. Maintenant, vous n'allez pas prendre, je ne vais pas dire de nom, mais celle que tout le monde prend, c'est sûr que non. Parce qu'on peut toucher vraiment d'autres problèmes qui sont déjà à l'arrique, pas seulement à l'idour. Donc, il faut faire attention. Je parle vraiment des bons hercherines. En Israël, vous avez d'excellents hercherines de Matzot faite à la machine. Même si c'est une machine qui fait ? Et même s'il n'y a pas de Kavana, entre guillemets ? Mais il y a Kavana, vous savez très bien. Ils disent que le fait de dire la personne qui le fait, il dit que ça se fait les chènes Matzot-Mitfa, ça marche aussi. D'après beaucoup, beaucoup de Postkine, vous voyez ? Celui qui lance la machine, il a la Kavana et ça permet de faire en sorte qu'il y a une Kavana. Mais bon, les marqués, ils disent non, il faut que tout soit fait avec la Kavana, mais bon, on dit finalement, c'est moi qui l'ai mis en marche, c'est moi qui l'ai mis la Kavana, c'est moi qui l'ai mis le 7, c'est moi qui l'ai mis l'eau et la farine. Donc finalement, c'est moi qui décide, c'est l'Ishpa. Et je ne suis que aidé par la machine. C'est sûr que Kachère, c'est Kachère à 100%. C'est vraiment bon, vous savez très bien. Les portes des Khumwot sont des idorimes sans jamais faire les Baruch Hashem. Voilà. Merci. Ok, donc je vais passer maintenant, puisqu'on est toujours dans le Céder, dans les prépareils du Céder, le 20. Alors, je répète les mêmes choses, mais il faut tout répéter. Ça, c'est, on oublie, il faut avoir des choses. Avant d'arriver au Khidoshim de cette année, le Céder, samedi soir, le 20. Le 20, il faut prendre 4 verres de vin dont les quantités, c'est 86 grammes. 80 centimètres cubes, 86 pardon, 86 centimètres cubes, 86 millilitres. Ça veut dire 86 grammes, quoi. Un millilitre, c'est un millième de litre, c'est un gramme. Donc 86 millilitres, c'est 86 grammes. Sachez qu'il y a un milague mora comme ça, on dit au nom de Mourazaken, comme ça, de prendre une quantité qui soit de 120, 120 millilitres, 120 grammes. C'est un petit verre de Khidosh, ce n'est pas un grand verre, mais c'est bien, il y a un makor dans cela. Il fait très bien qu'il y a des makhloquets dans ça, il y a la chita, tout ce que je vous dis maintenant, c'est la chita de Rafraïmnaï, c'est la chita de Rabat, la chita des Spharadim aussi. Il y a d'autres chitots, ce qu'on appelle chita de Khazanish, mais ce n'est pas Khazanish qui a inventé cette chita, c'est Khazanandaïouda bien avant lui. C'est que le révis, ce n'est pas 86, c'est 150 centimètres cubes. Donc, c'est un grand verre. On s'efforce, si c'est possible, bien sûr, de finir le verre. Finir le verre. Sinon, il faut prendre au moins la moitié. Rauvrez vite, ce qu'on appelle Melunugmab. Mais le Khatrila, il faut finir le verre. Dans la qualité du vin, la qualité du vin, je le dis souvent, je répète, c'est bien sûr du rouge. Je dis bien, je vais du mieux au moins bien. Du rouge, pas pétillant, pas sucré, et pas cuit. Et pas cuit. C'est le mieux. Surtout, il y a des discussions, j'insiste. Et je vais vous dire même que, surtout, on est quitte. Même si c'est du rosé, et même si c'est du blanc, et même si c'est du pétillant, et même du jus de raisin, sur les jus de raisin, c'est marqué Kachère l'épaisseur, et Kachère la céder. Mais, il y a quand même un ordre. Un point intéressant que je répète souvent, le Grot-Moché, Moshé Pachane, disait que celui qui s'inquiète avec du jus de raisin seulement, seulement, je dis, il est quitte d'Arba Kossot, mais il n'est pas quitte d'un concept qui s'appelle Kherut, se sentir en liberté. Ça veut dire, du jus de raisin, c'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est comme le jus de pomme. Ça veut dire, c'est un bon goût, mais bon, dire qu'il n'y a pas cette cimra que donne une petite quantité d'alcool, c'est une cimra, un irkna siahin, et ça sode, ça c'est du yahin qui est un peu d'alcool, une certaine tenue d'alcool. Donc, t'achètes de trouver, c'est pas facile à trouver, du rouge, pas cuit, pas pétillant, c'est pas évident. Ça veut dire, tout ce qu'on voit en Amérique, le Kedem qui est sucré, etc., c'est Kher, je ne discute pas là-dessus. C'est Kher, mais ce qu'on appelle du vin, en particulier en France qui est un pays de vin, c'est ce qu'on appelle du vin. Vous prenez des vins, les cuvées minésimées, c'est pas du pétillant, c'est pas du sucré. C'est ce qu'on appelle un bon vin. Donc, tâcher d'acheter un bon vin, ça veut la peine. C'est mitzvah, tâcher de chercher avant Pessah un bon vin. Il y a quatre vins à avoir, pas plus, on boit ces quatre verres de vin à couder. À couder. Si on oublie de s'accouder, alors, je vais vous donner un moyen mnémotechnique de vous rappeler. Si on oublie de s'accouder, dans le verre 1, 3, 4, on n'est pas obligé de boire un deuxième. Dans le verre numéro 2, on boit un deuxième. Numéro 2, c'est celui qu'on prend juste avant le Kidouche, avant de commencer à manger. Le premier, c'est le Kidouche, le deuxième, c'est juste avant de commencer à manger. Quelle différence entre un 3 ? Il nous explique Admorazaken la chose suivante. C'est que, dès qu'on boit juste avant de manger, avant le repas, on a la Kavana du verre, bien sûr, que l'on boit, et bien sûr, on a la Kavana d'Aquitté, le vin qu'on va boire pendant le repas. comme on touche. Vous faites sur le Kidouche, sur le vin, et puis on ne recommence pas la Braja sur le vin. Parce que normalement, on boit un petit peu, on a l'habitude de boire un petit peu de vin pendant le repas. Donc, ça acquitte. Donc, si on a l'oblige de s'accouder après le deuxième verre, étant donné que la bouteille est devant nous, donc on a acquitté le vin qui est dans la bouteille, on peut remplir le verre, on le revoit. Il n'y a pas de Braja en plus. Par contre, si vous oubliez de vous accouder après la première Braja, après le premier verre, après le premier verre, il y a toute la Haggadah. On ne boit jamais de vin. Donc, votre Kavana, même sans le vouloir, Bestam, vous avez la Kavana pour ce verre et rien d'autre. De même, le verre numéro 3 après le Birkat Amazon. On ne boit pas de vin après. On boit le vin du Birkat Amazon, c'est tout. Kavana Khomer, le dernier, le quatrième verre, on ne boit plus de vin avec. Donc, le verre 1, 3, 4, si on oublie de s'accouder, si on devait rajouter encore un verre, il faudrait refaire la Braja. Et cette obligation de refaire la Braja est considérée par les postchimes comme baltossif, l'interdiction d'être moccif. Quatre verres, quatre Brakot, si on fait cinq, tu augmentes et ça, c'est à ça. Donc, on va s'appuyer sur les postchimes qui disent, encore une fois pour le verre 1, 3, 4, qui disent qu'on équite du verre de vin même qu'on n'est pas accoudé plutôt que de rentrer dans un problème, de prendre un verre supplémentaire et de faire la Braja, donc plus que quatre Brakot et donc baltossif, interdiction de rajouter. Voilà, tâchez de revin. En résumé, à part le verre numéro 2, les autres verres, on abuse sans s'accouder, on ne recommence pas. Voilà pour le vin. Excusez-moi, j'ai une question. Si on coupe le vin avec du jus de raisin, on équite du vin ou pas ? Oui, parce que l'idée que j'ai évoquée au nom de Ramos-Chef Einstein, c'est que il faut sentir un petit peu l'alcool, vous voyez, c'est très bien, dans un état un petit peu, sinon, comme je l'ai dit, le jus de raisin, c'est comme du jus de pomme, c'est bon, mais ça ne peut pas dire que ça donne une simpra que donne l'alcool. On sait que chez un chassidime, l'alcool, ça aide, ça aide la voda, ça aide la simpra, c'est évident. Donc, si vous le trouvez, selon votre corps, votre force personnelle, je connais beaucoup de gens, s'ils prennent un verre moitié-moitié, ils vont se sentir un petit peu... Voilà, pour ne pas être trop sourd, on va prendre un verre de vin et tout. Voilà, c'est à vous de savoir, on dit, il a les yeux dans le cerveau, donc c'est à vous de savoir, mais le premier verre, vous pouvez prendre un peu avec l'alcool pour sentir, mais faites attention au premier verre, il est traître, parce que le premier verre, je me souviens qu'une personne, une dame comme ça, elle m'a dit, le premier verre, je ne vais avoir cru du vin, la bulle du vin, elle n'était pas bien tout le sédère, parce qu'à Libar et Canit, on ne mangerait pas après, il y a toute la gada qu'on raconte, c'était beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à Kato, pratiquement, et donc elle est restée le vendredi avec son verre de vin, c'était très, très difficile, donc tâchez le verre, le premier, on va dire, moitié-moitié, comme vous dites, bon maintenant, si vous avez des cojottes, moi personnellement, je bois mes quatre verres de vin et je m'en réjouis, je choisis un très, très bon vin en France, une bouteille spéciale pour faire ça. Ok, très bien, merci. Voilà. Alors, maintenant, la dernière chose sur laquelle, voilà, on va dire, c'est les quantités de salade. Alors bon, vous savez tous, il faut les nettoyer, il faut les diquer, tout ça, bon, tout le monde est tout courant de cela, les quantités de salade, sachez que, étant donné que le Maror de nos jours, il est midra banane seulement, parce que dans le pinceau qui est marqué, « al matzo tumrori murlu » vous avez mangé le korban pesah, « al matzo tumrori » avec la matza et du Maror. Étant donné que nous n'avons pas le vétamique d'âche, nous n'avons pas la viande du korban pesah. Puisqu'on n'a pas la viande du korban pesah, donc, on n'a pas non plus l'obligation du Maror. Donc, le Maror, minatora, il n'y a pas besoin, c'est seulement midra banale. Alors, vous vous demandez si c'est comme ça, même la matza, ça doit être midra banale. Réponse non, tout simplement parce qu'il y a un autre pasouk, bien que d'un côté c'est marqué « al matzo tumrori mofu » où tu vas manger donc de la viande, du Maror et de la matza ensemble. À part ça, il y a un autre pasouk qui nous dit que même s'il manque un des éléments, donc, ça annule cet ensemble de trois choses à manger. Il y a un autre pasouk qui dit « ba erev tokhru matzo » quoi qu'il en soit, de toute façon, des matzo tu dois manger. Donc, il y a un autre pasouk qui vient inclure le korban pesah, la matza, pardon, et donc la matza, il faut la manger. grâce au pasouk par « ba erev tokhru matzo ». Mais, comme je disais, donc, le Maroc, c'est des rabbananes. Comme c'est des rabbananes, donc, on s'appuie sur la chita du Rambam. Ça fait des rabbananes de la coula, selon ça. Après tout ça, je crois qu'on va voir dans laquelle il parle de tout cela. Bon, on peut manger de grosses quantités, mais sachez que là, on peut largement s'appuyer sur le Rambam qui dit que le kazaït c'est un tiers du kabeza et donc, avec la romaine, on a l'habitude si on peut, si on en trouve de la romaine bien de bonne qualité. Ça donne, on arrive à quelque part à 19 grammes de romaine par personne. Ça, c'est le kazaït. Ça vous fait pour essayer de prendre une grande feuille, une belle grande feuille, vous avez déjà vos 19 grammes. Sinon, ça serait plus parce que la masse volumique de la mort est la plus grande. Donc, théoriquement, si on prenait le grand chivours, ça ferait plus que 19, ça ferait presque 30 pratiquement. Donc voilà, retenez ces chiffres que je vous ai dit, qu'on peut se contenter donc, la matza 15, le maror 19, le 20, 86, et il y a un minac comme ça, une kabbalah qu'on a de prendre 120, donc un petit verre de kidush. si on fait cela, on respecte ça bien, alors on pourra accomplir le premier mot de la braha qu'on se souhaite, Pessar, Kacher, au moins qu'il soit Kacher. À côté de ça, les mamans se préparent un repas délicieux, un sarve d'agime, etc. Mais voilà, ça, on a bien accompli les mitos de Pessar. Gardez une petite place, n'oubliez pas de garder une petite place pour la fille commune, c'est important. Les chatrina, si on peut manger deux cas étymes, c'est bien. Il y a aussi la Kha Giga. La Kha Giga, c'est un korban Pessar qu'on apporte, un korban spécial qu'on a porté, à part le korban Pessar, on a porté ce qu'on appelle le korban du Kha G. Et pour cela, si c'est difficile, c'est pour ça, je suis rentré un peu dans les calculs avec vous, mais c'est très bon de connaître ça par cœur, parce que si vraiment c'est difficile, essayez d'être kid, d'après moi, la chita du Rambam. Je dis que d'après le Rambam, on est arrivé à 9 grammes. Donc si on est 9,9,18, vous allez manger vos deux cas étymes, d'après le Rambam. Bon, c'est compliqué, je suis masqué, c'est compliqué d'être juif, de faire tous les comptes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait partie aussi du plaisir de Pessar de montrer à HM qu'on est prêt à faire les mitzvot comme il faut pour faire la volonté d'HM. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet proprement. Pessar, mais qu'est lié à Pessar. Il n'y a pas une mitzvah d'être épuisé complètement, complètement, liquéfié à Pessar. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a constaté que les nashims en particulier, les femmes, ont une zrizoute extraordinaire dans le ménage de Pessar. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est une grande dira de Chamaïm. Il y a plein, plein d'histoires que les femmes, même le Khafet Sreem un jour disait à sa femme « C'est pas la peine, ça suffit, tu as la nettoyer. » Une histoire qu'on raconte comme ça, elle a dit « Mais si j'écoutais mon mari, on garderait du pain à la maison. » Bon, on va dire. Mais quand même, si c'est possible, si c'est possible, de tâcher de ne pas arriver le soir du céder, complètement épuisé. C'est vraiment une gageure, c'est un pari ce que je vous demande. Mais il faut être à Kham, il faut être à Kham, il faut s'y prendre tôt. Et surtout, le point que je voulais dire, je ne suis pas le seul à le dire, ça fait longtemps que je le prêche, mais de plus en plus je l'entends au niveau de Rabanine, ne pas confondre. Enlever le Khametz et le ménage du printemps. il y a un conseil, ça mène un jeu printemps, on aère la maison, on s'enche tout. C'est un temps où on lavait toutes les couvertures et les draps et je me souviens quand on était petit, on peignait les murs de la maison avant que ça, pour vous dire. « Ah, ça m'a marqué, on frotte, on frotte la roue, c'est bien, celui qui est le chamin, il lui a frotté les murs. » Oui, mais si le prix à payer, c'est l'épuisement total et donc ne pas apprécier finalement le fondement de la fête, c'est-à-dire sentir la liberté, sentir qu'il faut dépasser ses limites, qu'un juif, il est auvé d'Hachem, il est le méchimra, faites le tâcher de le faire. Je sais que c'est très difficile ce que je demande, mais tous les grands demandent cette chose-là, tout le monde demande cette chose-là. Alors, le problème qu'on a, c'est comment faire pour ne pas être épuisé et faire du bon travail aussi ? Eh bien, l'idée, c'est que se rappeler que l'essentiel du ménage c'est en Vélkhametz. Je vous donne un exemple. Je vois des gens qui vont vous mettre leur tabouret, leur chaise dans la baignoire, laisser tremper pendant des heures avec de la jovelle ou des produits. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Il y a des vauches, elles vont sortir clinquantes. Mais ce n'est pas du ménage de Pessah. Le ménage de Pessah, vous regardez votre chaise, vous avez des bons vieux. On ne va pas te ramettre parce qu'un coup de chiffon c'est fini. Ça prend quelques secondes. S'il y a un morceau, on peut le gratter. Un morceau, on peut le gratter. Même ça, ce n'est pas évident. Je dis, « J'ai dit, « J'ai dit, « J'ai dit, je ne me cache pas que chez moi, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ceux qui font travailler à la maison, les enfants, mon époux, etc. ne soient pas épuisés de ce travail. On vérifie tout. Ça veut dire, tous les tiroirs dans lesquels il n'y a pas de ramèze, on va vérifier, mais vérifier. On vérifie. On va enlever tous les habits, on regarde, dans le tiroir, il n'y a pas de ramèze, on ferme, c'est fini. Il n'y a pas de ramèze. Il n'y a pas de ramèze, il n'y a pas de ramèze. il n'y a pas de ramèze, il n'y a pas de ramèze. Il n'y a pas de ramèze. On l'a fait pendant de très, 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 nombreuses années. Peut-être qu'on vit dans une période maintenant qui est très difficile. On exige beaucoup, on exige beaucoup des femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes travaillent. Autrefois, les femmes n'étaient qu'à la maison, on fait que le ménage, qui fait des enfants. On leur demande aussi de travailler. On demande, ou bien les faits font qu'elles sont bien travaillées parce que la parmaçade du mari n'est pas suffisante donc il faut ma mâche faire tout pour économiser ses forces sans battre la nez c'est c'est un marmire qui vous dit ça mais aussi je suis marmire je suis marmire dans la santé de la famille aussi donc encore une fois attaquez le Khamet merci, pour revenir s'il vous plaît une petite question à propos des verres de vin est-ce que le fait de vouloir couper avec un petit peu d'eau comme vous disiez pour que Kham, Roshu, Be'enav voir quelles sont nos possibilités est-ce que par rapport à une melaha comment on rajoute l'eau est-ce qu'il faut d'abord mettre le vin après l'eau ou d'abord l'eau et après le vin il n'a pas dit de l'eau il a dit du jus de réserve peut-être je corrige tout de suite je n'ai jamais parlé de couper avec de l'eau de couper avec de l'eau à l'époque l'agmarin on coupait parce que le vin est très 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 fort oui je répondais à une question d'une dame qui disait est-ce qu'on peut mélanger le vin avec du jus de réserve je dis que oui maintenant je réponds quand même à votre question vous demandez une question shabatique est-ce qu'on si on mélange deux liquides un clair et un moins clair il n'y a pas d'interdiction de colorer des aliments ça veut dire à la limite on peut être marmire encore une fois il y a certains qui font marmire mais l'admourazakine possède vous avez le droit de prendre la menthe verte la mettre dans de l'eau blanche donc l'eau vous allez voir qu'elle se colère l'admourazakine permet ça donc il n'y a pas de problème au niveau alors si vous voulez être marmire vous mettez la menthe d'abord puis vous aurez de l'eau après donc il y aura une dilution et ça se voit moins qu'on colore donc au niveau shabatique il n'y a aucun problème mais alors donc pour les verres de Pessah on ne peut pas mélanger le vin et l'eau ? non je n'ai pas dit qu'on ne peut pas vous pouvez ajouter un peu d'eau dans le vin il n'y a pas de problème mais il ne faut pas non plus attention il faut que le vin il garde sa qualité de vin les vins de nos jours sont très légers méfiez-vous c'est-à-dire ce que je crains c'est que si vous mettez trop d'eau il va perdre son goût de vin faites attention d'ailleurs quand on le fait vraiment on met quelques goûts juste pour faire ce ignat de couper le vin mais très très peu d'accord donc ça serait mettre quelques gouttes une fois que le vin est dans le verre donc c'est dans ce sens-là oui c'est comme ça qu'on fait pour conclure sur ce sujet par rapport au shabat pour un café qu'est-ce qu'on fait pour ne pas colorer pour le café je vous répète encore qu'il n'y a pas un problème de colorer je vous dis tout de suite maintenant le café en général comment est-ce qu'on le fait tout simplement vous pouvez mettre l'eau je fais court je fais court on a donné des show-là là-dessus vous prenez le chelichi l'eau du koumkoum dans un verre numéro 1 qui va être versé dans un verre numéro 2 donc koumkoum un verre deux verres le deuxième verre c'est de l'eau vous ajoutez du nescafé dessus il n'y a pas de problème d'accord bon ok si vous voulez maintenant mettre le nescafé dans un quatrième verre il n'y a pas de problème merci une petite question concernant le vin est-ce que le vin pasteurisé il a un statut de Mevouchal ou non ? ça dépend de la température mais en principe il y a plusieurs manières de pasteuriser mais si c'est pasteurisé normalement c'est une température suffisamment haute pour s'appeler Mevouchal vous demandez pour René Guiat-Gol c'est votre question c'est pour si un goil le touche c'est ça ? non c'est pour faire la misva du cédère de Pessar on essaye de prendre un vin qui n'est pas Mevouchal oui alors vous dites c'est pas et vous connaissez du vin pasteurisé ? non du vin non pasteurisé c'est très rare mais il y en a il y en a c'est mieux pas c'est Ksat Mevouchal c'est à éviter merci une fois c'est cachère j'insiste je parle maintenant vraiment le top des tops franchement le top des tops c'est un bon vin à la française un bordeaux millésimé avec un bon air cher dessus au prochain c'est le top voilà pas d'autres questions ? voilà donc il me reste encore quelques minutes je vais rentrer je prévois donc dans les deux cours pour qu'il nous reste avant Pessah de parler un peu de Rolamoïd parce que c'est très important Rolamoïd cette année on a une particularité c'est que le céder c'est samedi soir donc théoriquement théoriquement le biochamesh qu'on fait R.F. Pessah ça devrait être le samedi matin on peut rien brûler bien sûr donc comment faire et l'interdiction de consommer du rhamet c'est selon les horaires vous en aurez d'Israël c'est cinquième heure c'est au milieu de la matinée et on est tenu de manger du pain ce sont des repas de Shabbat manger du pain vendredi soir on mange du pain Shabbat Mignon mange du pain il faut manger ce pain avant l'heure donc les poskims disent c'est admis depuis très longtemps les farchas Chokhan Rour disent que le minag c'est de prier plus donc sortir suffisamment tôt de la choule après avoir fait toute la natfila ensuite on fait qu'il douche pour finir le repas avant l'heure du oiseau alors comment faire comment faire il faut s'arranger pour que chacun chaque membre de la famille ait une quantité de pain et la minimum c'est le mieux on ne sait jamais on ne peut en rester on ne sera bien embêté quoi faire avec le pain qui resterait les quantités minimales qu'il faut pour un repas c'est un kabetsa pas un kazaït on va dire 54 grammes c'est 54 cm3 en fait ça vous fait une petite ralotte vous voyez un petit pain qu'on distribue dans les smachotes et ça il faut le consommer entièrement d'habitude c'est le consommer dans un plastique on fait extrêmement attention et ce qui va rester les petites miettes qui vont rester ou qui vont peut-être tomber par terre vous les réunissez et vous les mettez dans un endroit où ils seront considérés comme disparu de la circulation et pour ce qu'ils me disent ne berrache pas de mettre à qui c'est aux toilettes vous tirez la chasse c'est considéré comme donc tâchez de ne pas avoir de grosses quantités ça serait bien embêtant vous allez faire pour l'enlever d'ici donc la première chose sur laquelle il faut faire attention c'est les repas du shabbat des quantités minimales de pain tout consommé le peu qui reste on le jette alors les post-kits se posent une question et disent oui mais c'est un petit de faire attention avec les enfants il y a des grandes soyez même les bourrachot de banim et de banot et comment faire certains certains ne sont pas des moindres préconisent de manger de la matzah achira des matzah talorans avec un moin achira bien sûr donc c'est pas khametz donc il n'y a pas de risque et on peut faire moti dessus bon normalement des matzah talorans c'est mesonote mais comme on est on est on est on est on fait donc on fait moti dessus certains préconisent cette chose d'autres sont contre cette et ça là ils disent non il faut s'arranger on mange du pain et on mange des quantités pour le choix j'ai envie de vous dire demandez le nahoub là où vous habitez il y en a qui sont je n'étais pas Nathania demandez comment comment c'est l'uminag là-bas est-ce qu'on mange la matzah achira ou non une et ça qu'on peut donner un cas qui m'a été soumis c'est une personne qui s'occupe d'enfants en difficulté il m'a dit c'est impossible je ne pourrais jamais ramasser tous ramètes après pour comme ça des cas d'enfants en difficulté donc il a la charge pendant tout qu'est-ce franchement c'est conseillé de leur donner de la matzah achira parce que il doit se retrouver avec toute l'institution pleine de ramètes avec ses enfants ce n'est pas possible donc c'est au cas par cas vous voyez mais sachez que les solutions ont été données les postes qui me ramènent il y a ou la matzah achira soit on mange du pain je pense que chez Rabat a tendance c'est de ne pas manger de la matzah achira sauf encore une fois il n'y a pas de pour cela c'est un Rabat qui se rend une grande famille n'a pas le choix ou avec des enfants comme ça en difficulté il faut leur donner à manger on pourra le faire mais sinon une famille où il n'y a pas ce genre de difficulté on a chacun son petit morceau de pain on le consomme entièrement et on a les petites miettes qui restent on les met aux toilettes sachez que cette année encore une des particularités de cette année c'est que le Shabbat c'est Shabbat on ne peut rien faire toute la journée de vendredi donc Erev Erev Pessah c'est vendredi non la vente de Khamet se fait le matin en l'occurrence cette année Laura peut faire la vente toute la journée de vendredi vendredi c'est Mouta tout est permis l'interdiction c'est l'endemain Shabbat Shabbat 11h midi selon les régions donc on a le droit si quelqu'un veut faire la vente sachez que cette année on a toute la journée de vendredi pour faire la vente et les Rabanim l'usage c'est de nombreux Rabanim c'est de faire en sorte de faire la vente le vendredi matin à l'heure habituelle pour ne pas qu'il y ait des différences et de faire que la haloute que la prise d'acte de cette cette vente soit en fin de journée de Shabbat on s'arrange avec le non-juif à qui on vend le Hamet on dit voilà on va faire l'acte aujourd'hui tout de suite mais la haloute de la vente c'est en fin de journée bon ça se fait ça se fait même on peut acheter une maison faire tout ce qu'il faut mais là on va habiter on va investir la maison que un mois après ce sont des choses il est interdit strictement interdit d'y rentrer dans nos mois c'est pas nous mais on fait l'acte notarié on le fait chez le notaire le 1er janvier on va dire et puis on rentrera le 1er février c'est des choses qui existent donc la haloute ça sera un peu plus tard et donc toute la journée est libre bon certains veulent dire peut-être que même on peut faire que la haloute c'est Shabbat c'est une histoire compliquée pas du tout évident un rabé qui va guère qui parle de ça bon l'usage c'est comme ça sachez aussi que je vais terminer avec cela on peut brûler son chames vendredi n'importe comment puisque c'est permis de garder du chamed donc le biour chamed et bien on peut le faire vendredi même à 5h-6h de l'après-midi cependant je crois qu'il y a un acte de le faire à l'heure habituelle donc si vous avez l'habitude de brûler à 8h du matin 9h du matin en France un peu plus tard on peut brûler jusqu'à pratiquement midi le pas le faire plus tard que midi pour ne pas faire de différence chez Maït et de peur que l'année prochaine bien que les enfants vont voir mais voilà l'année dernière on a brûlé à 6h du soir cette année on va brûler à 6h du soir et si c'est une année traditionnelle où le CDR n'est pas samedi soir c'est interdit minatora on n'a pas le droit de posséder du chames donc on va garder les minas je résume donc le biour chames que vous faites de brûler votre chames ce sera vendredi matin et le chames que vous allez consommer vous la gardez de côté 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 et pour les repas de Shabbat ou bien même si vous mangez le vendredi après-midi ou le manger du chames mais vous avez déjà fait le biour sur tout le reste sauf les quantités qui vous restent pour les repas de Shabbat ou du vendredi c'est comme ça que l'on fait donc voilà j'ai commencé à rentrer dans les détails je rentrerai plus dans les détails de tout cela Mir Tachem la semaine prochaine mais déjà je vous donne un aperçu de la difficulté que l'on rencontre cette année compte tenu que Shabbat c'est Reb Pessah donc au niveau des chames moi-même je vends le chames donc il y a des points de détail qui changent par rapport à l'habitude et puis toute la chamele qui va brûler à un autre moment et on ne fait pas la bracha vous allez voir on ne fait pas la bracha vendredi au moment où on brûle on ne la fait plus tard j'expliquerai tout ça en détail Mir Tachem une petite question s'il y a le temps pour des amis ou de la famille qui ne sont pas trop pratiquants comment on peut vendre à leur place le chames comment ça se passe est-ce qu'il faut qu'ils soient conscients qu'on vend pour eux qu'est-ce qu'il faut leur dire que j'ai vendu quelque chose que tu as mis dans les placards comment on doit leur dire dites-leur la chose suivante est-ce que tu me permets il ne faut même pas demander il faut leur dire voilà il y a une grande grande mitzvah que je vende ton chames si ils vous donnent le hoquet le reshout vous vous faites dans le papier qui est distribué dans les Rabanuts je vous dis voilà je suis délégué par monsieur pour faire la vente vous donnez ça aux Rabanines qui s'en occupent c'est vendu ça c'est la première étape c'est vendu là où ils sont maintenant vos amis qui ne sont peut-être pas très engagés vous leur dites quand même si tu gardes du vrai chames chez toi tâche de le mettre dans un endroit précis mais ça c'est un conseil pour ne pas qu'ils aient oublié de toute façon ça sera vendu alors les ratres on fait très attention on met dans un endroit bien précis on m'a rendu dessus bon les gens qui vont on ne rentre pas dans tout ça on peut de toute façon leur vendre mais leur dire de le mettre dans un endroit précis c'est mieux voilà mais c'est une deuxième étape c'est pas une condition indispensable pour faire la vente excusez-moi mais si on sent qu'ils ne sont pas prêts à ce qu'on leur vende leur chames et si moi je vends comme malgré tout leur chames est-ce que je ne le mets pas en porte-à-faux par rapport au fait qu'il va continuer à circuler dans les lieux que je lui ai vendus je vais vous dire votre question c'est que qu'on lui vende ou qu'on ne lui vende pas c'est problématique si on lui vend alors comme vous dites le chames c'est vendu mais il va circuler qui sont loués si on ne le vend pas il transgresse j'ai envie de vous dire la tendance en particulier on a vu des des élèves du rabbi la tendance c'est de le faire c'est de le faire quand même c'est mieux de circuler dans des endroits qui sont en théorie vendus ou loués que de de les laisser en posséder en posséder merci 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 rabbi rabbi je voudrais vous poser une question c'est possible que je sois invité chez ma fille mais ma fille elle ne veut pas avoir du chamez pour le repas pour elle elle veut manger la matzah à shira moi comment je fais je suis invité peut-être je vais être invité chez elle alors comment je dois faire parce qu'elle ne voudra pas que je mange du chamez alors qu'elle elle mange la matzah à shira alors je vais vous dire votre question c'est un peu halakha et un peu shalom bayit on va dire vous comprenez ce que je veux dire ouais un peu shalom bayit alors je vais vous dire des choses comme ça proposez à votre fille écoute-moi est-ce que tu me permets je suis invité chez vous je fais nétilat je me mets dans un coin dans ton balcon dans un coin de chez toi je sors mon petit plastique je mange mes 50 grammes de pain je mets le plastique dans la poubelle et c'est fini il n'y a plus rien et après je me mets à table avec vous si oui oui sinon vous mangez avec elle la matzah à shira mais c'est quoi la matzah à shira parce que moi je n'en ai jamais mangé la matzah à shira vous n'avez jamais mangé les galettes au vin les galettes au jus d'orange c'est les galettes au jus d'orange la matzah à shira galettes à l'orange mais ceux qui sont vendus dans le commerce parce qu'il y en a qui m'ont dit il faut que je mange 240 grammes oui alors normalement il faut manger 240 grammes de cela normalement oui mais bon c'est vrai là vous rentrez dans une grande shira mais sachez que comme c'est shabbat même si on ne mange pas les 240 grammes requis c'est 232 exactement même si on ne mange pas ça s'appelle kyu tseouda et on peut faire moitié dessus je pense que là pour rentrer dans ces détails dites à votre fille que vous allez prendre alors 5 grammes de pain pour faire la moitié dessus comme ça vous êtes tranquille bon je ne sais pas comment on n'en a pas parlé mais je c'est une question soit je passe tout seul soit je passe tout seul soit je vais chez ma fille non je pense vous êtes tout seul vraiment à la maison oui j'ai perdu ma femme donc la siffre c'est en famille non pas problème dites à votre fille de ma part dites tu vois le raisin que je mange dans un coin de la maison il n'y aura aucune miette rien du tout dans un coin et c'est bon dites-lui de ma part je ne sais pas si vous avez été conscient tout à l'heure vous avez dit le plastique et vous le mettez à la poubelle on ne peut pas le mettre à la poubelle le plastique si on mange dans un plastique tout ça ça doit être jeté aux toilettes non quand je dis un plastique pour moi c'est le plastique vous êtes allé aux toilettes vous avez enlevé les dernières miettes dessus et puis il n'y a plus rien dans le plastique il n'y a plus rien dans le plastique sinon vous mettez vraiment avec le papier à l'or ne vous mettez pas dans le plastique vous prenez une enveloppe une enveloppe de papier craft par exemple toute petite enveloppe là elle passe aux toilettes vous la mettez aux toilettes elle ne va pas bouger les toilettes une petite enveloppe c'est un truc technique à trouver c'est tout d'accord ok je vous remercie je vous en prie j'ai une petite question s'il vous plaît oui je voulais savoir est-ce que vous pensez des fois c'est pas mieux que les enfants qui n'ont pas balusa qu'on ne donne pas le pain pour Shabbat pour ne pas bouger partout s'ils arrivent qu'ils vont bouger dans la maison vous pensez que c'est obligé peut-être je ne donne pas et ils mangent direct le repas qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que c'est mieux vous voulez dire sans pain c'est ça ah pardon ils vont manger le repas sans pain c'est ça que vous dites oui bien sûr ils vont manger le bon repas juste ils ne vont pas manger la khala on va dire alors si vous êtes arrivé à ce point là rappelez-vous la première solution que j'ai donnée au début vous leur donnez un peu de matahash ils font motis dessus ils vont adorer ça la galette à l'orange ou au vin c'est très bon pour les enfants ça croustille c'est très très bon ok merci je sais qu'il y a une personne qui s'occupe d'enfants handicapés comme ça des enfants en difficulté il était heureux je lui ai dit tu achètes la matahashira et même s'ils vous mettent la maison à feu et à sang avec la matahashira c'est 100% khala il n'y a aucun problème juste un coup de balai c'est bon et Rav on a le droit de consommer de la matahashira de Rochefrode et Schnitzan jusqu'au CDR la matahashira c'est pas de la matahash parce que c'est pas de la matahash en l'occurrence du tout bichlase c'est pas du tout avec c'est du gâteau ça s'appelle matahashira mais on n'est pas qui du tout bichlase peut-être parce que je connais pas mais bon vous n'avez jamais vu les galettes à l'orange dans les commerces je connais les petites galettes à l'orange mais j'ai pas eu l'idée d'appeler ça de la matahashira je souhaite reposer la question je m'excuse si ça a déjà été posé j'ai fait une petite coupure c'était pour savoir le fameux repas le deuxième repas de Shabbat pour pas dépasser la moitié de la matinée est-ce que ça peut être donc avant d'aller à la choule parce que la choule a priori ça commence pas avant 10h on peut pas faire un repas avec Motsi avant la tequila du matin non c'est impossible c'est pour ça que je vous dis les posky me disent ils font des minanimes des fois à 7h du matin 6h du matin pour pouvoir faire une râpe non c'est pas possible de le faire avant râpe râpe oui râpe je pense que la matahashira de mémoire la matahashira l'orange ou la matahash le biton il y a du vin dedans il y a du vin oui des fois oui des fois non il y a de la matahash au vin la matahash à l'orange mais dans l'orange il n'y a pas de vin non ah non non regardez j'en ai vu des fois regardez la composition c'est farine et orange donc ça veut dire que si farine orange c'est bon mais s'il y a du vin dedans on ne prend pas nous en tant que rabat à cause de la qualité du vin oui ça dépend il y a des matsottes avec des noms on comprend des rabatimes très sérieux ah d'accord déjà mais fais attention il y a de la matahash à l'oignon il y a de la matahash à l'oignon je ne connais pas tout ça on m'en a parlé mais je ne connais pas par exemple le rab Zegbar vous pouvez prendre son vin tranquille c'est un haridi des haridi je veux dire il y a des rabatimes qui ont du vin avec des shérim extraordinaire non on ne sait pas d'accord une petite question excusez-moi concernant le repas du samedi matin si ce qui reste comme c'est important une ralade entière on ne pouvait pas la mettre dans le placard où on a vendu le rhametz alors mon cher ami vous rentrez dans un point qu'il y a une immense marloka dans les poskines chez nous les rabbins ici à Paris on a on a beaucoup débattu sur ce dont vous parlez pour faire ce que vous dites il faudrait vous écoutez bien ce que je dis que le goy acquière votre khala shabbat ça veut dire que la khalout du kinyan de l'acquisition ce soit pendant shabbat alors je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure personnellement et beaucoup d'autres rabbins que je connais on fait comme le minac d'Eretz Yisraël à savoir que la khalout du kinyan c'est-à-dire l'avant du khamet c'est vendredi juste avant la shkia et pas pendant shabbat parce que comme j'ai dit tout à l'heure avec Yves Guéridi même que l'acte du kinyan était fait vendredi si la khalout c'est shabbat on rentre dans le problème qu'on n'a pas le droit de faire un kinyan pendant shabbat donc si vous le mettez dans les parties vendues vos khalout ça veut dire que le goy acquiert pendant shabbat et ça c'est pas prévu par le rave enfin ça dépend à moins que renseignez-vous là où vous habitez demandez au rave qui fait la vente mais je crois pas j'ai entendu qu'en Eretz Yisraël le naouk c'est pas comme ça mais on peut trouver des rabbinimes qui ont décidé de ne pas faire tomber avec la guerre pour éviter beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes ils disent au goy tu deviens un patron propriétaire de tout le khametz shabbat à midi par exemple ce qui fait qu'à ce moment-là vous prenez tout votre khametz vous le mettez dans les placards vendus mais je sais que nous on n'a pas pris ce choix-là on demande aux gens comme on a fait tous les jours de voir des petites quantités de finir tout parce qu'il y a ce problème comme je vous dis dans Bekhi Veiguer il y a quand même un issue d'acquérir quelque chose pendant shabbat merci et moi monsieur le Rav il me reste 2-3 paquets de Mazzat de l'année dernière si je les utilise pour ce Pessart j'ai le droit ou pas ? 100% madame j'ai le droit de les ah oui ? ils ne sont pas du tout ouverts je peux les utiliser pour ce Pessart sans problème ah ok très bien je pensais qu'on n'avait pas le droit non non il n'y a pas un lien d'une année d'accord des fois ils sont un petit peu rants c'est un peu vieilli vous les mettez au four vous les chauffez oui voilà ok très bien merci t'en prie Rav du coup vous faites quand même la vente le vendredi mais on imagine dans le courant de la journée en sachant que vous ferez acquérir au Goy en réalité que la vente sera effective seulement à la fin de la journée alors du coup ma question c'est même à la limite est-ce que ça serait tellement essentiel de faire la vente encore le vendredi ou pour des raisons d'organisation ce serait peut-être même pas plus simple de le faire plus tôt je sais pas c'est le temps qu'il y ait peut-être des autres procurations qui arrivent mais je veux dire dans l'idée du coup il n'y a rien qui oblige à le faire à la vente le vendredi voilà absolument je vais se mettre à faire vous savez des fois ça prend du temps la vente on va commencer une heure avant Shabbat on va être d'arouf donc on va le faire le gars il a l'habitude de venir le matin il vient chez moi à 8h du matin on passe une heure une heure et demie je fais tout et je lui dis d'habitude je lui dis voilà la haloute c'est à midi 20 cette année je vais lui dire ça va être à Paris je crois que c'est 7h30 la Shkia ça sera 7h30 bon il n'y a pas de problème il a très bien compris le principe qu'on peut acheter une maison le 1er janvier mais qu'on l'habitera le 1er février il se comprenne très bien ce que ça c'est un truc classique dans le monde ça de faire un acte mais que la prise d'effet ça sera un mois d'appel il n'y a aucun problème qu'est-ce qu'on fait ? une question juste pour anticiper sur Cholamued parce que j'ai une question de technique qui se pose est-ce qu'on a le droit de faire faire une melaha un travail de Ouman à un Goy pendant Cholamued genre refaire réparer sa voiture pendant Cholamued est-ce qu'on a le droit ? non je m'en doutais sauf si c'est Davar Aved et ça il faut définir ce que ça veut dire d'accord Davar Aved c'est permis mais une voiture c'est pas Davar Aved excusez-moi je voudrais revenir sur ma question je ne vois pas comment techniquement on peut aller à la Chol prier faire la lecture du Sefer Torah et revenir pour 10h30 le matin pour manger je ne vois pas comment c'est possible demandez au Rav de votre Chol vous allez voir c'est pas la première fois que ça arrive nous on va faire c'est bon on va faire je crois qu'à Paris l'heure la plus tard je crois que c'est midi c'est midi on va faire la Chol à 8h de 8h à 9h30 je parle à Paris je ne sais pas comment c'est en Rav c'est plus rapide en 1h30 quand on veut on finit en 1h30 9h30 chacun rentre chez soi il arrive à 10h de 10h à 12h il y a le temps il faut faire plus tôt mais en Israël je crois que c'est tout plus tôt donc vous de toute façon au lieu d'aller à 8h ou à 8h30 vous avez pris à 6h on est avec Israël il y en a beaucoup qui pris à 6h regardez les autres je parle en France mais si par exemple on se rend compte qu'on n'a pas un mignane qui viendrait à 8h à la Choule comment fait-on au niveau technique ? c'est quoi c'est quoi si un mignane à 8h ? voilà nous on est dans une communauté de banlieue et c'est pas gagné qu'on aura un mignane à 8h pour enfiler les choses et terminer à 11h vous comptez on va dire en faisant vite une heure et demie de fila alors vous commencez votre fila à 8h et vous faites votre fila si les gens ne viennent pas vous ne viennent pas qu'est-ce qu'on peut faire ? mais le fait de manger le repas avant ça passe avant la fila de mignane tant pis une personne qui habite qui n'a pas de mignane dans sa banlieue il fait la fila de béaride après il mange à l'heure c'est tout donc il ne faut pas prévenir mais je vous regarde c'est un faux problème je vous dis c'est un faux problème si vous dites aux gens c'est exceptionnellement une fois de les 5-6 ans on a le problème on est obligé de manger de faire la fila plus tôt parce qu'on doit manger avant telle heure bon vous trouverez les 10 personnes à moins que vous soyez dans un lieu complètement vous allez trouver oui non non mais c'est vrai que je me pose la question et est-ce que techniquement parlant on peut faire juste chakharit puis rentrer chez soi faire le repas et re-revenir à la choul pour faire la kriya tatora et moussaf oui j'ai envie de dire oui mais vous savez la kriya tatora et moussaf c'est quoi ? c'est une demi-heure c'est une grande tira peut-être c'est bien pour vous chez nous je vous garantis les gens ne sont pas d'accord il y en a qui habitent à 20 minutes de marche ça ne les intéresse pas je peux faire 20 minutes aller et 20 minutes de retour qui vont régner je préfère se lever un peu plus tôt le matin et finir celui-là et puis rentrer chez eux je ne pense pas que ce soit on verra merci merci on verra tada voilà ok messieurs donc ça va bon chachem il y a eu des questions voilà bon chachem tada rabat on va finir avec le mot du début au soirée merci il est resté longtemps aujourd'hui c'est précis au tout cas on brande on brande on brande on brande